Le Menusier de Nevers Poésie ouvrière, faits littéraires et classe sociale. Donc une étude historique sur la poésie ouvrière. C'est-à-dire qu'en fait la poésie, elle arrive de partout. Finalement, on l'utilise dans des cérémonies, un mariage, un enterrement, etc. Dans des actions politiques. Donc finalement, elle est dans le quotidien, elle n'est pas du tout simplement dans le livre, au contraire. Et avec cette phrase que j'ai repérée, l'histoire agit sur les pratiques poétiques et son passage laisse une traînée de poèmes. En fait, c'est une bibliothèque de recherche, vraiment, qui suit la recherche en littérature, la littérature comparée, des ouvrages théoriques, beaucoup. Du Moyen-Âge à nos jours, l'Antiquité est dans une autre bibliothèque. Alors nous entrons dans une salle de la bibliothèque, qui est la salle de Paul Hazard. En fait, c'est la bibliothèque privée de Paul Hazard, qui était historien de la littérature. Et voici sa bibliothèque privée, c'est-à-dire tous les livres, une sélection, je ne sais pas si c'est tous les livres, en tout cas une grande sélection, des livres qu'il possédait. Et en fait, les premières bibliothèques de la Sorbonne, et les bibliothèques savantes en général, ont été fondées sur ce modèle-là. C'est-à-dire, c'était des intellectuels qui donnaient leurs ouvrages. Ensuite, le métier s'est technicisé, et ce sont les bibliothécaires qui sont mis à acquérir des livres. Mais c'est assez récent, en fait, c'est au cours du XXe siècle que ça s'est fait, que les bibliothécaires sont devenus les personnes qui enrichissaient les collections. Alors en fait, ce qui est très compliqué dans cette bibliothèque, qui a été créée en 1890, c'est qu'il y a des strates historiques. Il y a des façons de classer les documents qui datent du XVIIIe siècle. Après, ici, dans les périodiques, en fait, il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Donc les périodiques ont des cotes qui se suivent. Et ces cotes-là, en fait, on arrive au début d'une cote, et puis on passe à une autre, et puis on revenait ensuite à la cote, etc. Donc j'avais beaucoup de mal à trouver les livres. Et puis un collègue, un ami bibliothécaire est venu un jour ici, il a remarqué que c'était classé en X. Et en effet, en effet, c'était classé en X, on le voyait. Donc c'était comme ça, ça partait une cote qui suivait ici, et puis après, ça faisait un deuxième X. Et évidemment, le X, on l'a compris, c'était pas un hasard. C'est typiquement d'un classement franc-maçon, c'est-à-dire dans le X, c'était les orages les plus intéressants. Et le cœur du savoir se trouvait au centre. Mais par contre, pour trouver les livres, c'était absolument infernal. Et pour les ranger, c'était vraiment très très compliqué. Donc j'ai cassé ce classement. Je ne me rappelle plus quel était l'ouvrage le plus important. Heureusement, je dois prendre une photo. C'est 150 lettres de Georges Sand. On voit les Georges Sand, 2 avril 1852. On voit des lettres originales de Georges Sand. Je l'ai trouvé, heureusement, grâce à une spécialité de Georges Sand qui est venue un jour et qui m'a retrouvé le testament de la personne qui l'a léguée à la Sorbonne. C'est un avion de Rousseau. Alors ça, il faudrait que je fasse expertiser par un spécialiste parce que je ne sais pas qui l'a fait un spécialiste. Alors ça, voilà. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Malheureusement. Il y a quelques trésors. Il y a quelques trésors, oui. On a quelques trésors, même si on n'est pas une bibliothèque patrimoniale. En fait, je n'ai pas de bibliothèque personnelle, en fait, ou pas beaucoup. Disons que chez moi, en fait, j'ai des livres éparpillés, comme ça, un petit peu, dans chaque pièce. Je n'ai pas de bibliothèque personnelle, vraiment. Donc la bibliothèque, la mienne, en fait, c'est celle-ci, c'est-à-dire une bibliothèque collective, commune, celle dans laquelle je travaille, pour laquelle j'achète les livres, mais où rien ne m'appartient en réalité. En fait, je crois que j'ai eu, comme ça, une espèce d'angoisse par rapport aux bibliothèques personnelles, aux bibliothèques privées, parce que pendant dix ans, dans mon ancien travail, j'ai collecté des bibliothèques de chercheurs. Et j'ai vu à quel point ça pouvait être une angoisse d'avoir trop de livres chez soi. C'était vraiment une angoisse, c'est-à-dire des appartements comme ça, remplis de livres, etc. C'est à la fois une œuvre de l'esprit. Je pense que constituer une bibliothèque, une bibliothèque privée, c'est une œuvre en soi. Aucune bibliothèque ne se ressemble. Et souvent, chez les savants, chez les intellectuels, il y a un attachement viscéral à leur bibliothèque. Donc, pour les enfants, se débarrasser d'une bibliothèque, c'est aussi se débarrasser d'une mémoire, d'une œuvre intellectuelle. Alors, ici, effectivement, ça ne correspond pas tout à fait à mes goûts, de fait. Je suis bibliothécaire, donc je choisis des choses de façon un peu pluraliste. Il y a des livres que j'aime, d'autres que je n'aime pas, etc. Mais ici, il correspond en tout cas à un état de la recherche, à un état de la littérature actuelle sur lequel je travaille. Il y a une folie des bibliothèques. Il y a une folie des bibliothèques. Je trouve que c'est un fantasme d'omniscience. Moi, j'avoue que parfois, je peux être ici, dans une espèce de pensée délirante, de tout connaître, d'être dans ses livres, dans tous les livres que j'achète un par un, donc je connais tous. C'est que quand on est au contact de vraiment quand même une masse extraordinaire de livres qui sont de grande qualité, de grands intérêts qui sont produits, je crois qu'on ne mesure pas. Personne n'arrive à mesurer quand même la production intellectuelle folle du monde contemporain. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que depuis que je travaille ici, j'avais quand même un petit peu quelques livres chez moi. J'en ai encore, mais bon, je n'ai plus du tout le désir d'avoir des bibliothèques chez moi. Je veux dire, j'ai récemment jeté, mais j'ai donné 400 ou 500 livres de ma bibliothèque. Voilà. Et presque, j'en achète quand même beaucoup, des livres, malgré tout, mais presque j'en achète et puis il faut que j'en sorte mon nombre équivalent pour ne pas déborder. Les bibliothèques, en fait, c'est des éléments mobiles, contrairement à l'image un peu stéréotypée qu'on a. C'est figé, ça ne bouge pas, c'est de la poussière, etc. Ici, tout bouge. Je veux dire, ici, tout bouge. C'est incroyable. Alors, ça ne se voit pas. En fait, on invisibilise notre travail. De toute façon, c'est le propre des bibliothécaires qui sont discrets, qui ne parlent pas beaucoup, qui sont... c'est ce que demande les lecteurs. De toute façon, on ne montre pas qu'on travaille. Donc, les gens imaginent qu'on ne travaille pas. On ne peut pas se mentir à lire ou à ranger des livres. Mais non, c'est un peu plus technique que ça. On travaille pour une communauté étudiante et une communauté intellectuelle et scientifique. On travaille pour eux. Cette communauté qui se renouvelle, qui change chaque année, qui a d'autres intérêts, des intérêts qui évoluent, ce qui sont les intérêts et la recherche. C'est normal. Si ces échanges n'existent pas, mon métier n'a plus d'intérêts. Aucun. Voilà. On travaille pour un public, un service public. Et c'est une des façons de faire vivre les livres. En fait, la monnaie des champs, en quelque sorte, c'est la monnaie intellectuelle. C'est ce qui est dans les ouvrages. C'est ce qui est dans les ouvrages. C'est ce qui est dans les ouvrages. Sous-titrage ST' 501